Bonjour, bienvenue, c'est Pascal, je vais vous faire une petite démonstration de notre module de gestion des congés et absences. Alors tout d'abord, en tant que salarié, je veux partir en vacances, et tout simplement, donc, en un clic, je vais pouvoir ici cliquer sur planning congés, je consulte, je visualise la présence ou l'absence de mes collègues, je sélectionne la date de départ souhaité, vendredi 1er, retour, lundi 4, et tout simplement, ici, j'arrive sur mon formulaire de demande de congés, dans lequel je retrouve le décompte des jours, en fonction des week-ends ou des jours fériés, et je peux soumettre à validation ma demande. Un email est envoyé à mon manager, qui va lui-même pouvoir, en un clic, valider ou refuser cette demande. Maintenant, en tant que manager, je suis sur ma page d'accueil, je vois ici, dans cet encart, dans l'encart congés-absence, que j'ai 6 demandes de congés en attente de validation. Si je clique, je peux visualiser ces demandes, je peux directement aller sur chacune des demandes, mais également, autre possibilité, j'affiche la liste de toutes les demandes qui sont à valider, et en cliquant ici sur le petit bouton vert, je peux valider ma demande de congés, et si je ne suis pas en forme ou énervé, j'ai le petit bouton rouge, je refuse la demande de congés. Exemple, je valide la demande de congés, automatiquement, les compteurs sont mis à jour, sont décomptés, et un email de notification est envoyé à ma collaboratrice, ou à mon collaborateur. Maintenant, je suis administrateur, la fin du mois approche, et je dois préparer mes payes, donc, ici, vous voyez, à partir du menu principal, j'ai le sous-menu « Exporter », à partir duquel, en un clic, j'arrive sur la liste de mes demandes de congés saucissonnées en fonction de la période, en l'occurrence du 1er du mois au 31 du mois, et je vais pouvoir exporter ces données directement au format Excel, ou au format de mon logiciel de paye. De la même manière, si, dans votre entreprise, vous gérez les tickets resto, les titres de restauration, vous pouvez les exporter et automatiser le passage de la commande avec le calcul du décompte du nombre de tickets en fonction des jours de présence ou d'absence de vos collaborateurs. Enfin, un dernier point, je vais vous montrer les tableaux de bord RH qui vont vous permettre, tout simplement, par exemple, de suivre le taux d'absentéisme, et en l'occurrence, ici, vous retrouvez la répartition des absences par nature, donc en un clic, accès aux principales informations. Voilà, je vous remercie, bonne continuation et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501